Engu ça fait 18 heures qu'il est dans la voiture, l'autre tout ce qu'il va gagner c'est repartir avec un écran noir. Ça va Foufi ? Foufi merci aujourd'hui désolé ma poule, c'est toi qui nous filme. Parce que Bigood il voulait que quelqu'un filme. Et j'ai pas prévenu Marie donc c'est toi qui t'y colle. Marie T elle est pas là du coup c'est toi qui est... Marie T elle est en train de signer un bon de commande chez Porsche frère. Foufi merci ma poule, la voiture est là la famille, incroyable. T'as pas pris le plus discret frérot ? Non. Est ce que t'aimes Foufi ? Incroyable, moi j'adore. Alors je vous entends déjà gueuler dans les commentaires, ça je suis un ouf on a les micros ça sert à rien que je parle fort maintenant. Ouais c'est vrai ça sert à rien de parler fort, on a le chinchil. On a le chinchil frérot. Je vous entends déjà gueuler dans les commentaires, vous nous avez vendu un projet de dingue et au final il y a juste un covering. Pourquoi ? Parce que la voiture est toujours garantie. Et Antho est logique, il sait que c'est un gros morceau, si demain il y a un problème ce qu'on ne lui souhaite pas. Si tu touches à un cheveu de la voiture, bon là c'est de l'esthétique, ça pose pas de problème, mais si tu fais quelque chose il l'aura dans l'os. Par contre, si il l'a encore à la fin de la garantie, zebbi la mouche. Greffage de turbo. Biturbo VR6. Voilà, VR6. Là Foufi tu seras le premier à monter et le premier à monter aux arbres. Alors Antho, comment ça s'est passé ma poule ? Deux frérot. Qu'est-ce que tu as fait en fait finalement ? Juste le covering et les glaces ? Là c'est uniquement l'extérieur qui a été fait, les vitres, etc. Et jusqu'aux cales, tu sais j'avais mis des cales dessus, je les ai enlevées parce que là je vais la passer chez Audi. Il faut que je fasse une petite révision, une petite truc. Ouais donc tu veux en fait… Ouais j'aime bien moi, tu sais quand c'est en concession, dès que c'est moi les garanties full exclusive Audi complet. Johnny il ponce à fond. L'autre il a démarré la Dolorean. Ouais c'est full exclusive, etc. Jusqu'à le fou, tu sais il avait pris full exclusive le truc avec la voiture de près. Tu sais quoi, j'ai pas envie de faire une dinguerie. J'arrive là-bas, l'autre il me dit ouais. Même les étriers, tu sais quoi, je voulais les peindre en rose. Ouais. Et mon gars m'a dit, il m'a dit ouais le problème avec la garantie, il suffit d'un truc. Pour x ou y raison, ils vont dire monsieur les étriers sont roses, ça a été modifié, tu connais. Tu vois, s'ils peuvent nous mettre la douille, ils nous la mettent. Moi frérot, je pense que les étriers rouges, ça lui va. Maintenant c'est vrai que les étriers roses, ça serait incroyable. Mais c'est ce que je voulais faire. Moi je pense que tu devrais frérot. Ouais. Une fois qu'elle sort. Ouais c'est ça. Une fois qu'elle sort, tu peins les étriers rouges. Si je fais ça, c'est après c'est du turbo tout de suite. Voilà, c'est ça. Et après ça commence à partir un peu en vide. La ligne c'est d'origine mais c'est la ligne sport, tu sais avec… Qui gueule ouais, de toute façon la voiture vous l'aviez déjà vue sur ma chaîne. Mais bon, on voulait quand même vous montrer le projet jusqu'à là, comment il est quoi. Et c'est quand la garantie que ça se finit ? La garantie, elle se finit je crois, c'est mois de juin. Oh bah ça va. Ouais. Mois de juin il semble. Donc après je pense que… Après tu tombes le moteur, tu les greffes les deux turbos. Après ça va être bête. Après ça peut être bête. Là le surtout que j'ai rajouté c'est le truc que tu sais de valve là. Oui pour les clapets. Où tu peux laisser tout ouvert etc. Ça évite de modifier mais au moins c'est ouvert. Ouais. Quand je veux couper, j'ai du voisinage, je coupe. Ouais. Et bah c'est ça tu vois. Après c'est une belle voiture. Là avec la gueule qui est là, fouf. Qu'est-ce que t'en penses ? Je la trouve incroyable. Moi j'avais peur que ça fasse trop. Mais la vérité je trouve que ça lui va comme un gant. Franchement ça lui va comme un gant. On voit pas ça tous les jours. Seule chose que tu pourrais faire, ça serait vraiment de teinter le pare-brise. Histoire vraiment d'être dans la vue. Ouais mais tu vois rien. Déjà dedans déjà tu vois pas grand chose. Ouais c'est vrai. Mais si c'est… Si tu fais vraiment le pare-brise. Tu sais là je l'avais fait sur une autre voiture. Un pare-brise mais en plus un truc léger. Ouais. En 25. Ouais ouais ouais. Et je n'ai plus la patience. Tu vois rien. Ouais. Et là on voit encore. Moi je l'ai sur une de mes caisses. Je l'ai sur le X5. Ouais. Tu vois rien. Mais quand t'es en plein soleil. Ah oui quand t'es en plein soleil. Le rose il tape tellement. Ouais. Que t'as l'impression que la vide devant elle est interne. Ah ouais d'accord. Ok. En fait le rose il te tape tellement dans les yeux. Que tu vois pas… Un dragibu. Ah ouais c'est vraiment… Un dragette. Par contre le covering il est beau. Alors c'est pas pour… Là parce qu'on est quand même devant chez CoverStyle. Donc si on commence à… Tu vois c'est pas bien. Mais c'est qu'on est pas sur les mêmes frontières. Mais voilà. C'est pas… Lui il est belge. Enfin t'es belge maintenant non ? L'autre il est là. Il m'a tué frère. T'es belge de toute façon non ? Ouais ouais. Je suis belge. Juste une fois dis. Anto. On va la pagode. A fut une époque. Ouais ça on va pas rentrer dans le détail. Mais fut une époque. On a rencontré… C'est à moi ça ? Des copines belges. Ouais c'est à moi ça. Putain la jante autobiographie. Des copines belges. Et c'est vrai qu'elles avaient un vrai accent. Mais le vrai accent bruxellois. Tu vois. Mais vraiment genre. Ils m'ont appelé en faisant… Voila pagode. C'est le seul truc qu'ils aient connaissé. C'était une boîte ici portugaise je crois. Ouais. Putain quel enfer quoi. Incroyable. Bref. Épargnons le sujet. Ouais on va vraiment épargner le sujet frère. Donc ouais ouais. Elle est rose complète extérieure. Tu vois intérieur de porte. J'ai pas été faire parce que c'est une base noire. Oui c'est une base noire. C'est pas méchant. Voilà j'ai laissé la base noire. Sur mon ranch on voit que ça. Ouais tu le vois. On va montrer à la fin. Parce qu'en fait on va essayer de faire d'une pierre deux coups d'une vidéo tu vois. On va essayer de vous divertir. Voilà. Une espèce de vlog un peu étrange. Mais bref. Mais là c'est vrai que ça fait pas du tout dégueu. Regarde Fouf. Ça fait pas du tout dégueu. Non ça se marie. Parce que t'as le seuil de porte en carbone. Et c'est noir brillant. Donc en soi ça se marie avec tout. La seule chose frérot vraiment que tu devrais faire c'est les néons. Mais j'ai envie. Ouais. Néons roses là ça serait trop fâché frère. Bien sûr je vais les faire. T'arrives on dirait un bonbon frère. Ah j'adore. Le seul truc c'est que moi où je vis c'est c'est interdit. Ah bon ? Ouais c'est strictement interdit. T'as pas le droit de mettre des néons sur ta caisse ? Des néons c'est interdit. En Belgique ? Une voiture chrome et des néons c'est interdit en Belgique. Je sais je me suis déjà renseigné ouais. En parlant avec Soul il m'a dit. Vous avez le droit de rien vous ? C'est un peu chiant pour ça. Ah ouais ok. Moi je pensais que c'était l'El Dorado mais en fait non. Ouais faut... Après tu vas la laisser plaquer en France ou belge ? I don't know. Ah tu t'entends ? Sinon je te donne mon W Garage. Non mais sinon je peux bloquer. Je bloque une plaque perso frérot j'ai bloqué une plaque perso marquée Barbie. Mais j'ai pas envie de me faire insulter de connasse dès que je coupe la route à un mec c'est relou quoi tu vois. Genre l'autre il se dit ouais. Ah oui c'est vrai parce que vous vous pouvez avoir vos plaques perso. Bien sûr. Genre c'est la vieille pute frérot qu'elle a sucé son mec jusqu'au bout du sang frérot. Elle lui a pris 10 millions d'euros, elle a pété les plombs, elle s'est acheté un R8 rose. Elle s'est dit je veux que me faire faire le dard frérot par des minots de 20 ans et aller je fais une voiture rose. Toute la journée j'ai des mecs qui freinent sur l'autoroute ils pensent que c'est une meuf. Bah oui c'est sûr. Bah c'est sûr frère. Mais nous les premiers on aurait fermé à côté frère. Quoi moi j'aurais eu une pile ? On aurait simulé un carton. J'aurais pilé avec ma BX-ZTI de mort. Je vais plus l'avoir. Ah bon ? Bah oui parce que c'est la CESES que je roulais je me suis trompé. Oui. La CESES c'est celle-là qui concurrence R21 et compagnie. Moi j'ai acheté une GTI de papy frère. Mais elle est très bien. Tu veux pas la racheter Foufi ? On te fait un prix que tu pourras pas... Tranquille frère. Frérot on te fait une offre que tu pourras pas refuser. 1000. Tourons ! Ouais 1000 tourons. 100 DA. Ah non 100 DA qui allume en cul. Dire que j'allume pas le chinchille frérot c'est pas ta barbe à prend feu. Je te jure déjà que Mickael il a les mêmes trucs que moi frère la dernière fois. Qu'est-ce qu'il est radin frère. La dernière fois il était là il m'a dévissé les trucs. Tu prends le sien lequel est le plus neuf. En gros j'étais là je fais arrête qu'est-ce que tu fais. La couleur de la tétée elle est belle. Ouais le petit violina. Petit violette. T'avais une comme ça Foufi ? T'avais fait du tuning dessus là. La version juste avant. C'était pas cette version là que t'avais toi ? Ah ouais ? Non c'était celle d'abord. Posée sur R là je crois non ? Ouais j'aimais bien. Mais bon quoi qu'il arrive t'as vu son M4 ? Ouais il est beau ça. Comment il te tape la tête ? Pour moi il est magnifique. C'est l'un des plus beaux M4 que j'ai vu. Il est très beau. Je reçois une tonne de messages de la tienne là. A chaque fois ils me disent ouais c'est la voiture de Fouf. Ouais. Et à chaque fois t'es devant les écoles apparemment. Enfoiré. Ils me disent ouais il y a Fouf. Fouf l'argentin frérot il s'est fait une teinture blonde il traîne devant les écoles. Non je rigole Fouf il y a un trêve de plaisanterie frérot on va pas commencer. Par contre Fouf il y a un truc qu'il faut dire c'est qu'avant son M4 bleu là il en était sur un frérot. Il est beau le bleu le tien. Ouais frérot. Il fait passionné. Il était câble violet intérieur blanc. Une config à manger par terre frère. Ouais mais tu meurs avec. Mais c'était pas possible. Non tu meurs quoi. Les passionnés bm frérot le violet là. Mais on meurt tous pour ça frère. Moi j'hésite. J'hésite tellement je suis bancal. J'hésite alors peut-être pas ma E36 qui est infernal mais mon M5 j'ai envie de le faire violet comme ça. En vrai. La tienne elle est belle. Moi j'aime pas du tout le bleu nuit sur les voitures mais c'est vrai que la tienne ça lui va bien. Mon M5 ouais il est beau. Ouais c'est bon. Mais même toi le bleu là c'est bon. Toi c'est quoi un bleu violine que t'as non. Euh. Bouh. Bouh. Ça s'appelle comment le bleu. Le bleu Tanzanite. Il a une tête à rouler frérot tu sais il a mis le mur. Comment on appelle ça là le truc avec la queue chelou là qui tourne. Marsipulami. Ouais. Tu peux mettre ça au rétro toi. Ah euh. Ah oui. Oui oui c'est ça. Allez les fifi il y a mon marsipulami rentré dans la voiture. Les fifi. Allez les fifi moi c'est fufi. Allez fufita. Tu roulerais ça. Ça je la roule tous les jours. L'Excalibur de Gatsby. Ça on l'apprend regarde. Ce n'est pas une Excalibur c'est une clénée la famille on sait. La dernière fois je me suis fait que je me fais encore pourrir. En fait les gens sont dingues parce que en fait Anto tu peux montrer tout ce que tu veux. Il suffit que tu te trompes un quart de seconde. Tous les jours ils vont t'en reparler jusqu'à que tu meurs. Moi je me suis trompé sur deux choses. Je me suis trompé sur une Austin Hailey là. Elle est ou je sais pas quoi. J'ai dit que c'était une triomphe. C'était en pleine nuit il pleuvait. Je me suis fait défoncer. Jusqu'à encore aujourd'hui on m'envoie des messages. C'est pas à savoir. Moi j'ai oublié la voiture tu vois. Jusqu'à quand je suis dans mon R21 la présentation. J'ai dit à être foule d'origine. Ouais le pommeau il est pas en rouge. Il y a des vrais passionnés. Surtout mini. Mais je l'ai commandé le pommeau de la R21. Arrêtez avec ça frère. La clé nette. C'est une belle voiture. Tu sais c'est parfait pour quoi ? Pour aller en fleurs. Manger des langoustes. On va en fleurs. On se gare sur le port où c'est interdit de se garer. Tu te mets en double fil warning. Tu manges des langoustes et tu reviens. Regarde ça avec la lumière des allemands frère. Incroyable. C'est pas vrai. Non mais sérieux quoi. Le truc tu sais il t'éclaire. Nein. Horsen. Shorsen. Voilà. Frère frère ça c'est incroyable. C'est un truc comme ça je m'amuserais que j'ouvre. Comme as tu sais. Là bas qui passe à côté frère. Et tu sais tu les éclaires à la maglite comme ça avec du 2000 volts frère. Incroyable. Je vais arrêter de toucher. Ça va tomber. Ça va me coûter de l'oseille encore cette histoire. Ah bah là il tombe frère. Je te raconte pas le prix du projectile. Ouais c'est roulant. Tu roulerais ça Foufi ? Carrément ? Bah la dernière fois on l'a fait. C'est un vrai dégain avec ça. Genre tu mets un chinchilla blanc. Carlitos. Carlitos. Il se met un chinchilla rasé. Des bottes frérot. Tu sais mais les bottes de Paul Nareff qu'il a eu au concert de 86. Qu'il lui a jeté dans la foule. Il en a qu'une trop petite. Tu peux me tuer frère. Tu roules avec ça un truc comme ça. Et je me dis ouais. Là ça fait vraiment le texan. Tu sais le gros texan qui est plein d'héroïnes frérot. Et qui veut tout niquer dans la ville. C'est bien on est en roulis pour ce vlog ça fait plaisir. Ouais. Salut Anif. Anif qui veut jamais être filmé mais c'est pas grave c'est fait. Comme ça au moins c'est fait. En tout cas elle est très belle ma poule. Franchement elle est très belle. Bah je voulais quelque chose en fait qui sort de l'ordinaire tu vois. Bah là frérot ça fait vieille pute des années 80. Ouais. Jusqu'au bout des seins avec un les fraises au bar frérot. Ça il y a que les anciens qui comprendront parce que les autres ils vont dire c'est quoi les fraises. Les fraises. Non je voulais quelque chose de tu vois qui tape. D'habitude je les fais toujours noir satin. Et à chaque fois c'est toujours le truc. Ah les gars je vais faire une couleur. Je vais changer de couleur. Ouais c'est vrai que c'est sûr. Bam c'est du noir satin. Tu te fais insulter. Ouais mais la noir satin. La Porsche elle était noir satin. L'autre elle était noir satin. The Bee elle était noir satin. Je prends la fléchette et je te la lance dans l'oeil. Non mais tu vois d'habitude c'est toujours noir satin. Tout le temps. Là je me suis dit en fait ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. A la base tu sais ce que j'allais acheter. Moi je voulais un truc comme ça plus sport pour remplacer la turbo. Mais mon choix de base c'était une BMW. Les nouvelles M3 c'est quoi G80 ? G80. Je voulais une G80 rose comme ça. Cela dit ça aurait été quand même incroyable. J'aime bien j'adore moi. G80 rose comme ça. C'est incroyable. Ça en X-Drive comme celle qu'avait Georges. Tu vois en X-Drive comme ça. Mais là encore il l'encore. Une config de pirate. J'ai fait un Mercedes de cette couleur là. Si c'est 63. Exactement. C'est cette couleur là. D'accord. Et en fait tu n'as pas de rose. Réellement si tu as des roses tu sais mais qui sont vraiment brillants. Et en fait moi je ne voulais pas brillant. Je voulais satin déjà parce que je préfère le satin pour le rendu des formes. Mais au niveau satin je n'arrivais pas à trouver un vrai rose. Et en fait je me suis dit mais putain c'est vrai. Il y en a une de rose dehors. Ouais mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas du tout le même. Non. Là c'est un rose avec des... Ça c'est un rose pur. Rose satin pur. L'autre c'est vraiment rose brillant avec des touches de violet, de vert. C'est du nacre. Tu as du nacre. C'est joli aussi. Tu vois ce que je veux dire. Le Georges sur son C63 c'était ce rose là. C'était ce rose là. Et tu n'en vois pas beaucoup. Il l'a encore ? Elle est encore rose ? La C63 ? Non il l'a passé un peu météorite. Je ne sais pas lui. Il est barjot comme nous frère. Mais par contre le météorite il ne s'est pas lassé. Non parce que le météorite tu ne te lasses pas. Ça tu te lasses c'est sûr. Ça y est frère. À un moment donné tu vas faire les courses. Ça y est tu vas mettre un câble. Ah ouais. Non mais tu ne peux pas... Le seul problème... Tu as un daily toi ? Tu as quoi comme daily tous les jours ? Moi j'ai le daily. J'ai la Panamera non ? La Panamera non ? Et une Smart. En daily il y a un mois. La Panamera c'est bien. Frérot tu voulais me faire passer aux aveux. Hein ? Smart zigzag. Ah la Smart ouais. Il ne voulait que me faire passer aux aveux frérot. Ouais non parce que frérot le problème c'est qu'on change... Chez nous on change tellement de voitures que personne ne se prévient. Et parfois tu débarques, tu en as une. C'est à qui ? C'est à moi. Ok. Tu sais on n'est plus comme avant. Oui il y a des années. Quand on recevait une voiture c'était un... On s'appelait, machin truc. Maintenant frérot... On le fait encore. On le fait encore sur des... On le fait encore sur des... C'est la salle que tu reçois cette semaine. Tu m'as montré. Et pourtant c'est pas voilà tu vois. Non c'est de la dôme mais c'est incroyable. Non c'est bien. Non c'est très bien. Tu as vu qu'on est agité. Là la vidéo qui va sortir avec ça là. Ah oui oui. Oui on vous prévoit une vidéo de con. Ceux qui se souviennent de la MOC. La vidéo qu'on avait faite à l'époque de la mini MOC où on a failli s'emplâtrer. Moi je me suis mangé une plainte des associations de piétons du 92. Qu'est-ce que tu l'avais raconté Fouf ? C'est quand même incroyable. Et à un moment donné il est à 500 mètres. Il y a une vieille qui traverse comme un zèbre. Elle traverse en plein milieu de la route dans un rond pour... Enfin dans une courbe au milieu de la route en courant. Elle a 500 mètres. Le fish eyes de la caméra ça grossit le truc. Vous avez failli la taper. Mais frère à un moment donné c'est pas de notre faute. L'autre la traverse dans un rédillon frérot. En fait c'est comme si elle aurait traversé sur le périph. On l'a vu de loin. Mais c'est vrai que sur la caméra ça... Mais oui sur la caméra on dirait 50. On était à 60. Mais tu peux pas. De toute façon c'est une mini MOC frère. On dirait qu'il y a un moteur Dayabuza. On est arrivé dans le rédillon. Le vieux sanglier il a failli partir en enfer. Ah la vieille frérot elle était aussi... Franchement frérot elle nous a vu arriver. Elle a dit Heckel et Jekkel. Pas du tout frère. J'ai pas de fin frérot. Il y a que les tambours arrière. Ah non c'est relou. J'ai freiné au tambour un peu plus que la vieille. On l'aurait coupé en deux. Ah c'est un menteur Mika en fait. Il avait fait... Ça c'est ma chaise quand je vais à Weimar frérot. C'est la personne peut la toucher. Non c'est pas la mienne celle-là. C'est un menteur en fait Mika. Il a commandé les trucs sur Amazon. Et ensuite il a greffé le truc dessus. Quel radin. Tu l'as terminé il a rien demandé. Moi il me termine tout le temps frère. C'est un jeu entre nous. N'importe quelle voiture. N'importe quelle voiture que je rentre ici. La première chose qu'il fait. Il se met là-bas. Il regarde un peu dans le fond. Il prend sa lampe. En plus c'est pas les lampes du téléphone. C'est les lampes du mec de detailing. C'est fatigant. Il cherche tous les défauts. Après il dit rien. Et grand sourire. Genre elle est morte. Ça te casse l'ego. La dernière fois j'ai ramené mon E46. Beau comme le jour. Il est arrivé. Premier mot qu'il a dit. Il est propre pour 200 000 bornes. Pourquoi tu rappelles aux gens qu'il a 200 000 km en fait ? Pourquoi tu me rappelles ? Il a tourné partout. Ah ça c'est pas la même couleur. Ah ça ça a été repensé. Tu sais quoi la voiture m'a tellement dégoûté. Je vais la vendre frère. Il n'y en a qu'une seule. Il n'a rien dit. Ça c'est terrible. C'est mon M3 E36 que tu n'as pas vu. Frérot une beauté. Ecoute-moi. Magnifique. Je peux le dire frère. Une beauté magnifique. Il n'a rien dit. En plus il a fait la gueule. Il est parti s'enfermer dans le truc. Là je suis allé le voir. Je lui dis mais tu dis rien. Je lui dis tu dis rien. Ah non moi aussi elle est propre. Acharne toi. Acharne toi avec autant de ferveur que d'habitude. Mais non. Mais ça va qu'à un sens. Donc là c'est bon. Je peux le cartonner frère. Bon cela dit. Cela dit. La vidéo de la R5 ça va être quelque chose. Mais pourquoi tu as dit que c'est une R5 ? Ah putain on va couper. Non c'est pas grave. Il n'y a pas de cut. Coupe pas. C'est pas grave. Coupe pas. Non c'est pas grave. Coupe pas. Frérot. Cela dit. Je viens de faire la même. Je viens de faire la même sur Amazon. Pour les centres d'euros. On va vous montrer. Viens frérot. Non non la voiture oublie frère. Mais on fera la vidéo par contre ça va être quelque chose. Ah oui ça va chier. Regarde écoute moi. J'ai commandé ça. Déjà. Ma petite bottine Dunlop. Je t'explique le talon pointe frère. Première chicane talon pointe. Le premier qui traverse il dégage. Il va faire un bisou à Tupac frère. Alors la famille je vais vous montrer deux voitures que je viens d'avoir. On va faire ça très rapidement. Comme ça au moins. Voilà. Ça c'est le rose. Un autre genre de rose. Et là on le voit il a des reflets violets etc. Ensuite. Ce matin sur un coup de tête. J'ai acheté la pire voiture au monde. Antho je te laisse expliquer aux gens ce que c'est. C'est la pire voiture au monde. Regardez. 4200 gt. Vrai intérieur de passionné. Ça tombe bien elle est fermée. Regarde. Elle est ouverte. C'est bon elle est ouverte. 4200 gt. Coûte bien. Tiens tiens tiens. Ah oui mais frère faut faire à la clé putain. Non mais non elle a une centrale quand même frérot. Ouvre toi. Non c'est le coffre. Intérieur quartier. 90 000 km. Toujours entretenu chez Podzi. Full carnet d'entretien. Toutes les options qui vont avec. Et la DA frérot à jour. Donc si tu veux. Moi j'ai vu ça ce matin. Parce que n'oubliez pas. En simultané je suis quand même dans mon délire des Youngtimers. Donc moi j'ai vu ça ce matin. Je me suis dit. C'est incroyable. Ça va nous rappeler tellement de souvenirs. Quand on va aller à Deauville manger les lambousses. Ça c'était la guerre. J'ai pris ça. Une misère. La boîte c'est archaïque. C'est haut. Ça saute. Une misère. Il pleut tu sais pas en enfer. Te rappelle avec ça on était parti où avec celle là. Les pneus ils sont de 2016. C'était la. Non c'était l'autre qui avait les feux. C'était la 3200 gt. On était parti où avec ça à la campagne. On est partis à la campagne folle là. Dans la maison là. Dans la maison. On roulait frérot. Tu conduisais frérot comme si on détend les années 80. Frérot j'ai laissé tous les pignons de boîte à chaque passage de rapport. Ça a pété comme ça. Tu prends des vrais à coups. Tu te dis à chaque passage de vitesse. Il y a un truc qui peut lâcher. Genre la boîte elle peut te laisser dans les mains. Là le petit sélecteur tout petit déjà. Ah ouais. T'as filmé le sélecteur foufi. Et en fait là je suis content. On montre cette voiture en même temps. Parce que les gens ils vont tellement être en train de tout commenter. Que ça ça va passer. Alors que j'aurais fait la vidéo où je la présente. Que une vidéo sur ça. Il m'aurait terminé. Tu sais plus quoi acheter. On va te pendre. Paria. Ouais tonton. T'avais pas les moyens d'acheter une grande Wismo 4 litres 2. Ouais. Par contre attention. Je rajoute quand même. Que je déteste Maserati. Mis à part le Levanté. Mais faut qu'il soit max. Et celle là. Toutes les autres Maserati. Je peux pas me les pifrir. Avec 3200 aussi il est beau. Avec les phares boomerangs. Ouais j'aime bien. C'est joli aussi. C'est la même. Sauf que t'as les phares boomerangs. Non mais elle est belle dans son jus. Non elle est bien. Elle est comme il faut. Ce beau bris souris de l'époque comme ça. Là je vais la laisser à Fouf. Qui va l'emmener chez Autogent Renov. Pour me mettre juste. Les jantes de la couleur d'origine. Et me décaper ces saletés pleines de rouille. Voilà. Sinon c'est tout. Elle a un échappement. Vous allez voir. On le fera entendre à l'occasion. Hé frérot. Full ligne. C'est tout ce que ça fait. Ouais ça rentre. Ça avance pas une branque. Maintenant deuxième voiture. Ça va plus vous exciter la famille. J'ai repris un délit. Là on va aller filmer. Anto si tu peux. C'est Dominique qui a les clés de quoi ? C'est pas grave. Tu peux les demander. Il doit être dans son boui boui. Ouais. Il est là-haut dans son hameau. N'oublie pas. Hé Anto. Dis pas de saleté parce qu'on t'entend. Le micro il câble jusqu'à 300 mètres. Domi. Il est où là-haut ? Frère. T'inquiète pas. Bon voilà où on en est la famille. Donc on est sur un authentique Range Rover Mansory. Donc sur une base de super charge évidemment. Donc le machin c'est un monstre. Alors celui-ci vous avez peut-être pu le voir parce qu'en fait je vous explique que c'est passé avec cette voiture. La voiture a été achetée neuve. Elle a été envoyée chez Mansory. Ils ont posé le kit. Il y a tout. Là c'est le kit complet. Extérieur, intérieur, moteur. Et ensuite cette voiture a été en vente chez MS Motors qu'on salue. La famille Pierrot on salue. Donc c'est pour ça que Fofi si tu regardes. Bon la jante elle a été sucée au sang. Mais ça c'est pas grave. On le refera quand j'aurai la force. Là en fait t'as le truc MS Motors qui est ici. Donc du coup voilà. Voilà on en est. Donc vraiment Sori etc. Et ce qui est fou Fofi. Regarde si tu peux juste t'approcher. Regarde. T'as le beau carbone. Merci un peu. Regarde le carbone. C'est magnifique. Et l'intérieur pareil. C'est une histoire. C'est un film la voiture. Regarde la Fofi. Seuil de porte. Là. Baba Seigneur. Qu'est-ce que t'en dis mon loulou. Regarde le volant Fof. Qu'est-ce que t'en dis mon Anto. Il est beau. Moi j'adore les trucs comme ça. Ça roule. Bah oui. Voilà. Donc là dessus tu sais que c'est sur saussure le body kit. Le petit délit du passionné quoi. Franchement c'est chouette. Le body kit et tout c'est top tu vois. Oh putain gros que j'ai fait la Fof. Ah ta pizza frérot. Ah la pizza elle est légende. Je sais pas d'où elle vient. On va pas le citer mais il nous voulait du mal c'est sûr. Bah en fait cette pizza frérot même Fofi. Regardez. Il est à bout le mec. Non non il est beau comme ça. T'as vu l'arrière comment il est beau Fof. Voilà. Donc j'ai pris ça. Il est un peu. Il a une grosse gueule là. Il est énorme. Il est vraiment bodybuildé. Ouais. Le problème c'est qu'en vidéo je pense qu'il va te paraître un peu plus petit. Tu vois. Je vois pas derrière l'écran mais je pense que c'est un peu plus petit. Parce qu'il fait vraiment. En vrai il est vraiment bodybuildé. Et voilà. Et ce qu'on voulait dire. Regarde. Bien fouf. Les intérieurs de porte. En fait faut savoir que MS Motors à l'époque c'était fatigué pour faire le covering. Le covering était cette couleur. Ça c'est la vraie couleur de la voiture. Ok. Et ça c'est le covering. En fait ils sont fatigués à faire les intérieurs de porte. Bon après quand ils l'ont défilmer. Ils ont pas. C'est pas eux par contre. Mais ils ont pas fait ça. Moi. Je demanderais à Alex. C'est dur à faire ça. C'est dur à défilmer. Une misère. Non ça va. Non. Non. Parce que lui il a fait intérieur de porte et intérieur de portière. Oui voilà. Et intérieur de portière ici qu'on le voit. On le voit là. Ou alors tu sais quoi. Nick je lui demande de me le remettre exactement comme avant. Gris comme ça. Il va taper sa tête. Bah pour masquer le blanc c'est un peu chiant. Donc voilà. DVD à l'arrière. Écran machin. Non c'est une bonne voiture. Moi j'aime bien Range Rover. De toute façon ça dit pas un mot. Et puis t'as vu il a l'intérieur biton. Un peu gris ici. Et puis là noir. Non franchement c'est une bonne voiture. Appuie tête Mansori et tout. Non non. Celui là il est full de chez full. Et ça fait plaisir. T'as vu ça les détails sont peints. T'as vu jusqu'à où ils ont été cherchés ? Ouais regarde. Regarde fouf. Regarde je regardais. J'étais en train de me dire mais merde. Ils ont été cherchés jusqu'à là. Ouais. Le capot il est tout en carbone. Ouais. Ils ont été cherchés jusqu'à là pour évacuer l'eau là. Et là. Ouais. T'as juste deux petites entailles. Faut pas que ça se voit en fait. C'est incroyable. Non c'est une bonne voiture. Je suis content. Voilà. Il est chouette et il fait un vrai boucan celui-là. Ouais il hurle. Voilà on en est les amis. En tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog assez bizarre. Euh. N'hésitez pas aussi si vous cherchez Anto sur Instagram c'est Orlinski. T'as TikTok aussi ? Non. Tu te fais manger en l'air sur TikTok. Ouais. Bah nous tous hein. Ouais. C'est comme Facebook quoi. Ah oui. Je mets pas moi j'ai pas mis TikTok parce qu'il y a que des gamines de 13 ans qui font du twerk. Non mais c'est la vérité. C'est compliqué TikTok. Ouais ouais. C'est pas notre génération ça me plaît pas moi. Ça Snapchat truc je mets pas. C'est moins intéressant. Ouais Snap je l'ai depuis 2014 c'est pour le principe mais je m'en sers même pas quoi. Mais bon. Je vais en faire un TikTok avec Foufi. Regarde le pot Foufi il est en train de filmer. Frérot on dirait qu'il en cure de désentox. Il trempe de partout tellement qu'il a froid frérot. Même pas on lui a mis une doudoune qui est choua frérot pour le tenir chaud. Non mais parce qu'à la base on devait filmer dedans. T'es dans le mal là Foufi non ? Non mais c'est pas grave. Après un petit tour de mazette. Ouais bah oui la mazette. Ah ouais. Fais gaffe à la boîte hein ma poulain. Parce que franchement si c'est pour que je me retape un embrayage là j'ai pas envie. Non non non. Antho merci à toi. Orlinski sur Instagram. Non rien. Foufi. C'est quoi déjà ton Insta ? Jufoufi ? Ouais c'est ça. Julien. Tiens Roulian. Rouliano. Julien de la Foufita quoi. Chufoufi Vous envoyez un message genre t'sais en privé tu sais qu'il y a un loup. Allez salut la team. Foufi.